Vous faites souvent des cauchemars, vous êtes insomniaque, vous sentez une atmosphère pesante chez vous, vous avez emménagé il y a peu, vous avez des nouveaux meubles, vous vivez des tensions, des disputes, vous faites face à une séparation, un divorce, vous avez vécu un décès, vous avez un enfant qui quitte la maison ou tout simplement vous vous sentez un peu bizarre dans votre maison. Alors je crois qu'il est grand temps de réaliser un vrai nettoyage énergétique de votre maison pour vous aider à vous libérer des charges négatives accumulées. Bref, je vous explique tout dans cette nouvelle vidéo, comment faire peau neuve de son intérieur, comment se sentir bien chez toi, comment attirer les ondes positives, comment chasser les ondes négatives, c'est parti ! Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon nouveau compte Instagram KarineGranval2. Je partage au quotidien des looks, des tips, beauté, tout ce que j'expérimente, tout ce que j'essaye, des nouveautés skin care, de la médecine esthétique, de la cuisine, bref, retrouvez-moi sur KarineGranval2. Mais revenons à nos moutons et parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui, il s'agit du nettoyage énergétique de votre maison. Pourquoi ? En fait, c'est le printemps, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi au printemps, j'ai besoin de renouveau, c'est la saison du renouveau. J'ai besoin de faire du ménage, de faire du rangement, de faire du tri et de faire une sorte de reset, de remise des compteurs à zéro de ma maison pour pouvoir repartir sur des bonnes énergies, sur des bonnes bases. Je trouve que ça change tout. Alors quand on parle de grand nettoyage, on pense bien évidemment ménage, dépoussiérage, tri, mais en fait ça ne se limite pas uniquement à ça. Et on a souvent tendance à négliger l'impact que peuvent avoir des charges négatives qui vont s'accumuler dans notre intérieur, qui vont venir jouer sur notre morale et donc sur notre physique, qui vont avoir des conséquences qui peuvent être parfois assez ennuyeuses. Et donc voilà, c'est important, moi je trouve, en tout cas ça l'est pour moi, de procéder régulièrement à un vrai nettoyage, aussi à un rééquilibrage énergétique de notre maison. Moi je travaille beaucoup de chez moi, je trouve que depuis le Covid, on passe de plus en plus de temps dans nos intérieurs et c'est important de s'y sentir bien parce que si on ne s'y sent pas bien, ça peut avoir des conséquences sur plein de choses derrière. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment chasser les énergies négatives, comment purifier son intérieur, comment harmoniser pour attirer les énergies positives et pour se protéger justement de tout ça, pour faire un petit bouclier énergétique et vraiment se sentir le mieux possible chez soi, optimiser son humeur, son moral, pour avoir la pêche et pour faire beaucoup de choses et se sentir vraiment, vraiment bien dans sa vie parce que quand on se sent bien chez soi, souvent on est rempli d'énergie positive et ça nous donne encore plus d'énergie pour les transmettre en dehors et pour faire plein de choses positives. Mais on va commencer par le début, qu'est-ce que c'est qu'une énergie négative ? Alors les énergies négatives, ce sont toutes ces influences néfastes qui nous entourent, qui vont s'installer dans notre maison et avoir une influence sur notre humeur, sur notre morale. Alors c'est quoi exactement ? Ça peut être des pensées négatives de soi ou d'autrui. Ça peut être la négativité du quotidien, vous savez, quand on a tendance à voir les choses un petit peu en noir, à ce que rien ne trouve grâce à nos yeux, tout ça ce sont des pensées négatives. Les énergies négatives aussi, ça provient souvent des disputes, des conflits, vous savez, on sent qu'il y a un peu comme on dirait de l'électricité dans l'air, on sent que l'atmosphère est pesante. On dit ce genre de choses mais c'est exactement comme ça que ça se matérialise. Les énergies négatives, c'est aussi la colère, c'est aussi la peur, voilà ce sont toutes ces émotions, tous ces sentiments qu'on nourrit en fait au quotidien et qui vont finir par se transformer en énergie, en énergie vibratoire qui vont donc nous envoyer des ondes et ces ondes vont avoir en fait une influence, une incidence sur la manière dont on va se sentir à l'intérieur de notre corps, sur la manière dont on va voir le monde, sur notre positivité, sur notre optimisme, sur notre bonheur même parfois. Donc c'est pour ça que c'est très très important de prendre soin, d'attirer vers soi les énergies positives et de chasser vraiment ces énergies négatives parce que toutes ces énergies en fait elles s'accumulent et elles restent ancrées dans l'atmosphère. Donc il est vraiment très important de se décharger de ces énergies négatives qui vont venir stagner dans nos maisons et qui vont venir plomber notre atmosphère et notre morale. Alors comment on procède à un nettoyage énergétique ? En fait il y a différentes étapes. Vous avez d'abord la première étape qui va être celle de permettre aux énergies de circuler librement. Si les énergies sont bloquées, par exemple les énergies négatives si elles sont bloquées, vous avez trop de meubles, vous ne faites pas le ménage, la saleté, la poussière, en fait tout ça, ça va bloquer les énergies et elles ne vont pas pouvoir sortir et en tout cas se diriger vers l'extérieur pour qu'on puisse s'en débarrasser. Parce que c'est ça l'idée en fait, c'est de chasser les énergies négatives qui sont accumulées à l'intérieur de nos maisons. Donc les toutes premières choses à mettre en place, ça va être bien évidemment le fait de faire le ménage puisque toutes ces énergies négatives se matérialisent aussi dans la poussière, dans la saleté. Donc il faut vraiment faire le ménage, il faut nettoyer. Il va falloir aérer pour donner la possibilité à ces énergies de sortir et il va falloir aussi peut-être voir un petit peu la disposition de vos meubles, quels sont les meubles que vous avez. Si vous avez un intérieur trop chargé avec trop de meubles, trop de bibelots, les énergies ne pourront pas circuler librement, ça va devenir très compliqué. Si vous avez par exemple des meubles avec trop d'angle droit, ça fait des choses un peu pointues et pareil, ça bloque les énergies. Toutes ces petites choses, c'est vachement intéressant de le savoir. Je vais vous donner mon exemple un petit peu personnel. Jusqu'à l'année dernière, j'avais une table basse en bois un peu massive carré, donc avec des angles et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'angles dans ma maison. J'ai un canapé d'angle, j'ai des tableaux, j'ai des tapis, tout ça, c'est beaucoup d'angles droits, une télé. Et je me suis dit qu'en fait, mon appartement, ma maison manquait de rondeur, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je n'arrivais pas trop à savoir quoi. Et en fait, j'ai changé de table basse et j'ai acheté une table basse qui est en verre et qui a des bords arrondis. Et du coup, le fait que ce soit en arrondi et que la transparence joue aussi, ça a permis, je ne sais pas, de libérer des énergies. Et en fait, au-delà d'avoir juste changé un meuble dans mon salon, ça a considérablement modifié la manière dont les énergies circulent et on se sent beaucoup plus apaisé, beaucoup mieux chez moi qu'on ne se sentait avant. Et je trouve que pour un petit changement, c'est assez significatif. Donc voilà, pensez à voir un petit peu comment sont vos meubles, comment ils sont disposés, quelle forme ils ont, toutes ces choses-là. Ça va faire qu'une petite modification peut parfois changer beaucoup de choses. On va bien évidemment penser aussi à aérer beaucoup pour pouvoir, justement, une fois que ces énergies auront circulé, pour qu'elles puissent s'échapper vers l'extérieur. C'est très important d'aérer. On conseille d'ailleurs d'aérer au moins une heure par jour chaque pièce de sa maison et vous le faites, ou une heure d'affilée, quand vous faites vraiment un grand, grand nettoyage énergétique, ça c'est super. Mais sinon, vous pouvez faire un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, par exemple, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le midi, un quart d'heure l'après-midi, voilà. Mais en tout cas, c'est très important de renouveler l'air, vous allez renouveler les énergies chez vous. D'ailleurs, on se rend compte que quand les énergies sont bloquées à la maison, qu'elles ne sortent pas parce qu'elles ne peuvent pas circuler et parce qu'on n'a l'air pas suffisamment, il y a souvent des atmosphères, comme je vous disais tout à l'heure, un peu plombantes à la maison. Parce que quand les énergies négatives, les charges négatives sont constantes comme ça, c'est ce que je vous disais, ça joue vraiment sur l'humeur. Donc on se retrouve avec des ambiances assez stressantes. Les habitants sont sous tension, sont irritables, sont fatigués et ça peut même parfois mener à des dépressions. Donc c'est vraiment très, très, très important de se débarrasser de ces charges négatives. Parfois, vous savez, on ne se sent pas bien, on se sent fatigué, on se sent stressé et on n'arrive pas à comprendre, à savoir pourquoi. Donc vraiment, la première chose, c'est d'effectuer vraiment ce nettoyage énergétique et ça va vous permettre d'y voir plus clair et déjà de vous sentir allégé. Et comme je vous disais, le problème de ces énergies négatives, quand elles s'accumulent et qu'elles stagnent, c'est qu'elles vont avoir un impact non seulement sur le moral, mais aussi sur le physique. Parce que quand ça impacte le moral, après c'est le physique qui prend. Donc vous pouvez avoir des maux de ventre, des problèmes de digestion, des problèmes de sommeil, des maux de tête, toutes ces choses-là. Mais oui, ça peut être aussi lié à une mauvaise charge énergétique de votre intérieur. Parce que oui, les charges énergétiques négatives peuvent contribuer au bien-être ou au mal-être d'une personne. Donc comme je vous disais, on commence par le début, on nettoie, on dépoussière, on aspire, on aère, on allège ses meubles, on allège ses bibelots, on laisse l'énergie circuler, on ne laisse pas des objets traîner, on essaye de ranger au maximum. Si vous avez des choses qui s'accumulent dans l'entrée, dans le salon, des cartons, des vêtements, des chaussures, tout ça se charge en énergie et ça maintient une énergie, ça empêche donc les énergies de circuler. Donc on range au maximum pour qu'il y ait le moins de choses qui traînent. On peut aussi essayer de changer les meubles de place, quelquefois il suffit de ça pour, comme je vous disais tout à l'heure, changer vraiment les énergies qu'on a dans une maison. Il y a plein de petites choses à savoir, on peut notamment avoir un miroir, le miroir ne doit pas être face à une fenêtre ou face à une porte parce qu'il renvoie les énergies. À ce moment-là, il vaut mieux le mettre de côté. On peut avoir des plantes, il y a certaines plantes qui vont capter les énergies négatives, je pense notamment au cactus, à l'aloe vera ou au bambou, voilà. Ce sont plein de petits tips de petites choses qu'on peut mettre en place très facilement. Donc une fois qu'on a mis ça en place, il va falloir purifier réellement notre intérieur. Alors comment ça se passe ? Le premier geste de purification, c'est bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, d'aérer au maximum, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement efficace pour purifier un intérieur, il s'agit de la combustion. Mais pas de la combustion de tout et n'importe quoi. Si vous vous intéressez un petit peu à ce domaine-là, vous savez certainement qu'il y a des plantes qui sont réputées pour ça, pour justement aider à se décharger des énergies négatives. Il y a notamment le palo santo, la sauge. Dans beaucoup de cultures, la combustion fait vraiment partie des traditions pour chasser ce qu'on appelle entre guillemets les mauvais esprits, mais qui sont juste des charges émotionnelles négatives. Donc la combustion est quelque chose qui est utilisé de manière ancestrale dans beaucoup, beaucoup de cultures. Donc vous avez possibilité d'avoir recours, comme je vous disais, à la sauge blanche, comme le faisaient aussi les amérindiens, au palo santo, à toutes ces plantes que l'on va brûler et dont la fumée va permettre, en s'échappant vers l'extérieur, de driver avec elle toutes les énergies négatives. Après moi, je trouve que c'est compliqué d'avoir de la sauge pour ceci, du palo santo pour cela. Moi, ce que je cherchais vraiment, c'était d'avoir quelque chose qui puisse être un peu un tout-en-un, qui permette à la fois une combustion, mais qui puisse avoir différentes plantes et que je n'ai pas à chaque fois à brûler telle chose ou telle chose. Et moi, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile, sinon je ne fais pas les choses. En fait, si je dois courir à droite, à gauche et utiliser 12 000 choses, je ne le fais pas. Donc moi, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit rapide. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, ça fait plus d'un an maintenant que j'utilise les soins énergétiques au zoo. Je vais vous en parler pas mal dans cette vidéo parce qu'ils ont vraiment, pour le coup, réellement changé ma vie et réellement changé la manière dont on se sent chez moi. Je ne suis pas la seule à le dire, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, tout le monde l'a ressenti. Donc vraiment, je me suis tournée pour purifier ma maison vers un soin énergétique au zoo. Il s'agit des flammes. Alors, les flammes, ce sont des bougies, mais en fait, je n'ai pas du tout envie d'appeler ça des bougies parce que non, ce ne sont pas des bougies. En fait, ça a la forme, ça a l'aspect des bougies. C'est une bougie qui brûle avec une flamme, mais ce ne sont pas des bougies, ce sont des soins d'intérieur. Et moi, j'ai choisi la gamme purificatrice pour purifier mon intérieur et je l'ai choisie sous forme de flammes, donc de bougies, mais elle existe aussi sous forme de pluie, donc en vaporisation ou en diffuseur. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je l'ai choisi sous forme de bougies pour pouvoir justement avoir une combustion. Parce qu'en fait, comment ça se passe ? Ce soin, ces flammes, je vais vous montrer d'ailleurs. Alors voilà, je vous en montre une neuve, comme ça vous vous rendez un petit peu compte. Ça, c'est la bougie, donc c'est la flamme purificatrice avec sa petite mèche. Et là, ce que vous voyez, en fait, ce sont des cœurs de plantes, des morceaux de plantes qui ont été ramassés à la main au Pays Basse par une chimiste, parfumeur, maître syrié. Et donc, dans cette flamme qui est la version purificatrice, celle-ci, vous trouvez une trentaine de plantes qui ont été sélectionnées pour leur vertu justement purificatrice. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme plante dans ce soin ? Alors, bien évidemment, vous allez retrouver de la sauge qui est purifiante, qui va assainir l'air et l'atmosphère. Ce qui est très intéressant d'ailleurs avec la sauge, c'est qu'elle détruit les micro-organismes volatiles, notamment les pollens, les bactéries, les spores, toutes ces choses-là qui peuvent aussi provoquer des allergies. Donc, c'est hyper intéressant que ce soin contienne de la sauge. Cette flamme purificatrice contient aussi du palo santo. Alors, le palo santo va servir à nettoyer et à expulser les énergies négatives vers l'extérieur. Ce soin contient aussi du bambou. Le bambou va venir canaliser et renforcer l'action des 30 plantes qui se trouvent dans ce soin. Et vous avez aussi du camphre, de l'eucalyptus, de la lavande. Enfin, je vous dis, il y a 30 plantes, une trentaine de plantes qui composent ce soin et qui ont été sélectionnées pour leur vertu purifiante. Alors, comme je vous disais, ça ressemble à une bougie, mais c'est vraiment un soin. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser comme une bougie classique. Cette flamme purificatrice, par exemple, vous allez pour la première fois la faire brûler seulement une heure. Elle va venir purifier votre atmosphère, elle va se charger, elle va rentrer en combustion. Et les fois suivantes, vous vous en servirez, mais pas plus de deux heures d'affilée. Vous allez voir, après, elle s'ouvre en corolle. C'est très joli. Donc, on n'utilise pas plus de deux heures d'affilée. Ça suffit largement pour purifier votre intérieur. Comme je vous dis, ce n'est pas une bougie qu'on va laisser brûler toute la soirée. Ce n'est pas le but. Là, on est vraiment sur un soin d'intérieur. C'est très important de le noter. N'oubliez pas à chaque fois de couper la mèche avant de la rallumer. Ces cœurs de plantes qui composent la flamme vont entrer en combustion et vont permettre justement la purification de votre intérieur et vont permettre justement de faire circuler les énergies négatives via la fumée provoquée par la combustion et de pouvoir les diriger vers l'extérieur pour que ces énergies ne plombent plus votre intérieur. Alors, c'est important pour moi de vous préciser que ces soins d'intérieur ont absolument zéro toxicité. On a entendu beaucoup de choses parce que souvent, il y a beaucoup de procédés chimiques pour composer des bougies, pour composer des parfums d'intérieur, tout ce genre de choses. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Il y a une vraie recherche de zéro toxicité avec ces produits. D'ailleurs, on est dans une démarche éco-responsable. Tout est recyclable. On est vraiment sur des produits de très haute qualité, sur des soins. Ce sont de véritables soins d'intérieur. On soigne sa peau, on a une routine skin care. Je trouve que c'est important d'avoir une routine pour qu'on se sente bien chez soi et pour rééquilibrer les énergies. Donc, les propriétés de ces plantes en combustion ainsi que l'énergétisation de la cire vous permettent de changer l'atmosphère en modifiant l'état vibratoire de votre maison. Ce qui est incroyable, c'est qu'on le ressent instantanément. Donc voilà, le principe de ces soins sous forme de flammes. En tout cas, moi, j'utilise vraiment la purificatrice de cette manière-là. Donc, les cœurs de plantes encapsulés dans ces bougies vont permettre de se diffuser et de chasser vraiment les énergies négatives de manière très douce mais ultra, ultra efficace. Alors, mon petit conseil perso puisque j'utilise maintenant ce soin, cette purification de cette manière-là depuis un an, c'est après avoir fait votre ménage, votre rangement, votre nettoyage, vous faites brûler pendant une heure ou deux la flamme purificatrice puis vous aérez en grand pour que justement les énergies négatives puissent sortir de chez vous. Et vous aérez pendant un bon moment. Alors, ce que je trouve très intéressant suite à un soin comme ça purificateur sous forme de combustion, c'est aussi de passer un petit coup d'aspirateur si vous avez un sol en tapis ou peut-être un petit coup de serpillère sur le sol si vous avez du parquet ou du carrelage parce qu'en fait, la fumée qui est dans les airs, après finalement, retombe un petit peu sur le sol avec ces énergies. Donc, ça peut être pas mal aussi de faire un petit coup sur le sol pour éliminer tous les résidus d'énergie négative qui aurait pu rester. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Bref, voilà, c'était mon petit tips perso. Alors, une fois que vous avez purifié votre intérieur de manière profonde, que vous avez chassé les énergies négatives, on va passer à la deuxième étape. Il s'agit justement d'apporter de l'énergie positive. Donc, pour apporter de l'énergie positive, on va rééquilibrer les énergies, on va harmoniser tout ça, on va venir apporter un sentiment de bien-être. Alors, pour harmoniser ces énergies, on va donc avoir recours à des plantes qui vont être plus calmantes, apaisantes, qui vont vraiment apporter une sensation de bien-être. Et c'est ça qui est ultra, ultra intéressant. Donc, moi, j'utilise les pluies, j'utilise la pluie harmonisante. Alors, pourquoi j'utilise la pluie harmonisante ? Alors, pour harmoniser son intérieur et rééquilibrer les énergies, apporter de l'énergie positive, on va donc avoir recours à des plantes qui vont avoir des vertus apaisantes, calmantes, des vertus bien-être. et c'est ce qui va vraiment apporter cette sensation un petit peu cocon, vraiment bien-être à la maison où on va sentir que ce sont des bonnes ondes qui circulent. Donc, quelles sont les plantes vraiment qui sont intéressantes pour harmoniser ? Vous avez notamment la cannelle parce que la cannelle ouvre l'accès aux émotions et à l'harmonie. Vous avez le centale. Le centale, c'est hyper intéressant. Le centale, ça va favoriser l'intériorisation et l'élévation de l'esprit. Vous avez la valérienne aussi qui est très intéressante. On connaît les vertus calmantes qui jouent sur la sérénité avec la valérienne. C'est une plante qui est vraiment très intéressante. Donc, ce qui est super, je trouve, c'est d'avoir un petit mix de ces plantes dont on connaît vraiment les vertus. Ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise à ce moment-là dans mon protocole de travail sur les énergies à la maison. Alors, une fois que j'ai purifié à l'aide de la combustion qui a permis de chasser les énergies négatives, j'ai besoin pour harmoniser, pour rééquilibrer les énergies de quelque chose qui soit très facile d'utilisation, de quelque chose que je vais pouvoir utiliser plusieurs fois dans la journée. Par exemple, je vais avoir un coup de stress, un coup de fil, quelque chose, il faut que je puisse l'utiliser tout de suite et il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas compliqué à utiliser. Donc, moi, j'ai choisi sous forme de pluie. Donc, c'est la pluie harmonisante d'ozo. Comment je l'utilise ? Hop, un petit coup de spray et je m'en sers vraiment tous les jours. Autant la bugie purificatrice, je m'en sers de manière plus occasionnelle plusieurs fois par semaine mais ce n'est pas forcément un geste quotidien si je ne ressens pas le besoin de purifier quotidiennement. Donc, la bougie peut durer très longtemps. Autant l'harmonisation, c'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien et que je fais quand j'en ai besoin, quand j'en ressens le besoin. Donc, ça va être comme je vous disais quand j'ai quelque chose, un petit stress ou un rendez-vous un petit peu, voilà, je pchite un peu de pluie harmonisante et ça me fait un bien fou. Je m'en sers tous les jours aussi parce que comme je travaille de la maison, pour moi, c'est très intéressant de marquer la fin de la journée de travail par un pchit d'harmonisation, c'est-à-dire, voilà, là, cette odeur, en fait, c'est un peu aussi un point d'ancrage. En psychologie, c'est très important d'avoir des points d'ancrage, c'est-à-dire que vous avez une odeur, quelque chose qui va signifier quelque chose dans votre cerveau, qui va être associé à un état d'esprit. Et j'avoue qu'aujourd'hui, en fait, oui, la fragrance harmonisante avec toutes ces plantes qui sont macérées, donc là aussi, dans de l'alcool végétal, c'est vraiment un procédé ultra naturel, très haut de gamme, ça va permettre vraiment d'utiliser cette pluie au quotidien, dans tous les moments où je vais en avoir besoin. D'ailleurs, mes enfants me le piquent régulièrement. J'essaie de faire en sorte qu'ils fassent le ménage dans leur chambre, ce n'est pas toujours gagné, mais il y a du mieux. Et ils ont pris l'habitude après de vraiment réharmoniser. Ils aèrent un grand coup et après, ils réharmonisent les énergies et ils me disent que ça fonctionne très très bien. Je m'en sers aussi, par exemple, quand j'ai un dîner à la maison. Avant que les amis arrivent, ça donne tout de suite une ambiance très cool, très zen, très feutrée, super agréable, au-delà de l'odeur qui est absolument divine, parce qu'il faut quand même que je vous dise que ces soins ont des odeurs incroyables, vraiment. Mais ce ne sont pas que des odeurs, ce sont vraiment des vertus énergétiques. Ça a un effet sur votre moral, sur votre bien-être, sur votre ressenti. Donc moi, j'emmchite souvent aussi quand je reçois des amis à dîner. J'adore faire ça, d'ailleurs tout le monde me dit que ça sent hyper bon. J'emmchite aussi quand mes amis s'en vont, quand ils sont partis. Je me dis s'il y en a qui avaient des mauvaises ondes, pas des mauvaises ondes, parce que mes amis n'ont pas de mauvaises ondes, mais qui étaient peut-être chargés un peu négativement, qui ont vécu des choses un peu compliquées cette semaine. Hop, je réharmonise un petit peu tout ça et c'est top. Je m'en sers aussi parce que je le vaporise régulièrement sur mon canapé, sur mes rideaux, sur mes coussins, parce que je trouve que ça laisse toujours cette espèce d'harmonie en permanence à la maison et j'en remets une petite touche quand j'ai besoin. Mon petit tips perso, c'est que je le vaporise sur mes manteaux dans mon dressing, parce que je trouve que du coup, mes manteaux sont imprégnés de cette odeur harmonisante et je trouve que du coup, quand j'enfile mes manteaux, je me sens tout de suite bien. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Vraiment, ça c'est le shoot bien-être par excellence. Il y a un moment, je vous dis de stress, un truc qui ne va pas. Je pchite ça et instantanément, je redescends. D'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont acheté aussi ces pluies, qui ont notamment des enfants en bas âge. Vous savez, quand les enfants sont un peu turbulents en fin de journée, après l'école, après le bain, ça leur permet de pchiter ça et d'avoir un temps calme après. Donc vraiment, c'est quelque chose de très apaisant pour toute la famille. Je connais aussi des gens qui l'emportent au bureau, qui en vaporisent un petit peu. Ça permet d'avoir une ambiance aussi là, extrêmement apaisée dans son cadre de travail. Donc c'est vraiment, je vous dis, quelque chose qu'on peut emporter partout avec soi et qu'on peut utiliser vraiment partout. Moi, quand je voyage, ça m'arrive de l'emporter aussi et de pouvoir le pchiter dans ma chambre d'hôtel et comme ça, d'avoir vraiment cette sensation apaisante immédiatement. C'est compliqué quelquefois quand on ne dort pas chez soi de se sentir bien quand même. Donc ça, je suis sûre de bien dormir, je suis sûre de me sentir bien. C'est vraiment le soin que je peux emmener partout, partout avec moi. Je n'hésite pas non plus à le pchiter un petit peu le matin quand je sais, comme je vous disais, que je vais avoir une journée un petit peu intense ou qui risque d'être un peu stressante. Donc voilà, c'est vraiment mon allié anti-stress par excellence. Après, si vous préférez d'autres formes, vous pouvez avoir aussi cette possibilité d'harmoniser avec la gamme harmonisante qui va exister aussi sous forme de diffuseur et sous forme de flammes en bougie. C'est vraiment, voilà, moi je vous explique comment je fais, pourquoi je choisis tel et tel produit, de quelle manière, sous quelle forme je l'ai choisi et pour quelle raison je choisis ces formes-là. Alors, une fois qu'on a purifié entièrement en profondeur, qu'on a chassé toutes les énergies négatives, une fois qu'on a rééquilibré ces énergies, qu'on a fait rentrer le positif, qu'on a apaisé tout ça, qu'on est dans une sérénité, qu'est-ce qui est intéressant de faire ? C'est de maintenir cet état, donc il va falloir protéger ces énergies positives qu'on a fait rentrer et faire en sorte que les énergies négatives ne reviennent pas. Donc on va, à ce moment-là, protéger. Alors la purification, c'est quelque chose, comme je vous disais, que moi je fais de manière plus occasionnelle, ça peut être vraiment une fois par semaine ou deux fois par semaine. L'harmonisation, c'est quelque chose que je fais au quotidien, à chaque fois que j'en ressens le besoin ou quand il y a des gens qui viennent chez moi ou des petites choses qui se passent, j'ai le réflexe harmonisé. Mais pour moi, le fait de protéger, ça doit être un bouclier qui est permanent. Une fois que j'ai rétabli cet équilibre, que tout va bien, j'ai besoin d'avoir vraiment cette protection qui soit là 24 heures sur 24. Alors pour que cette protection puisse se faire 24 heures sur 24, qu'il n'y ait pas de temps mort, moi j'ai choisi de le faire, de faire cette protection via un diffuseur. Alors ça, c'est le diffuseur avec, toujours au zoo, avec le soin qui est protecteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les brises. Donc c'est la brise protectrice. Et ça, c'est la recharge. D'ailleurs, je vous fais gagner un diffuseur, un soin, les brises, du soin de votre choix. Ça peut être une brise purificatrice, une brise harmonisante ou une brise protectrice. Vraiment à vous de choisir. Alors cette brise protectrice, moi je l'ai depuis le mois d'octobre. Donc comme vous pouvez voir, il y a seulement la moitié qui a été utilisée. Ce sont des petits bâtonnets en bois qui sont dedans. Donc ça dure vraiment très longtemps. Je pense que vraiment, la durée de vie d'un diffuseur, c'est au moins un an. Mais vraiment. Donc ça peut paraître peut-être cher en termes d'investissement au départ, mais vous avez une protection qui est permanente avec un soin qui va durer plus d'un an. Et après, vous avez la recharge qui se présente sous cette formule-là et vous rajoutez la recharge. Vous pouvez acheter d'ailleurs la recharge toute seule et la rajouter dans votre diffuseur. Vous gardez le diffuseur, vous gardez les petits bâtonnets. Vous n'avez pas besoin de racheter entièrement le diffuseur. Mais ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, comme je vous disais, je vous en fais gagner un. C'est une super idée de cadeau. D'ailleurs, comme tous ces soins-là sont des super idées de cadeau pour la fête des mères. Vraiment, je trouve que ça change. D'ailleurs, ne le dites pas, mais c'est ce que je vais offrir à ma maman pour la fête des mères. Elle adore le vaporisateur de soins harmonisants. Et à chaque fois qu'elle vient à la maison que j'en mets, elle me dit ça sent tellement bon, on se sent tellement bien quand on vient chez toi que je ne vais lui en offrir un parce qu'elle est vraiment, vraiment fan. Alors, ce que j'adore avec ce bouclier, avec ce diffuseur, ce soin protecteur, c'est qu'il n'est pas du tout entêtant en termes d'odeur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les effluves qui vont arriver, en tout cas le soin, va se diffuser au moment où vous en avez besoin. C'est-à-dire qu'on ne le sent pas tout le temps. Il y a des moments on voit le sentir plus que d'autres, des moments on voit le sentir moins que d'autres. Ça sent aussi divinement bon. Mais on a l'impression que ces énergies se diffusent au moment où on a besoin. C'est extrêmement surprenant et intéressant, je trouve, comme si en fait ce soin était connecté et ressentait ce qui se passait à l'intérieur de votre maison. Et quand il a besoin de plus, votre maison a besoin de plus de protection, d'un coup, ça se diffuse plus. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi, il faudrait peut-être que je pose la question à Anne. d'ailleurs, la fondatrice avec qui on avait fait un super live qui est toujours en replay sur mon compte Instagram. On avait fait un live autour du Feng Shui et ça serait intéressant de savoir pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais voilà, moi j'ai ce diffuseur qui est dans mon salon. En fait, le salon, c'est vraiment la pièce où on passe le plus de temps. Donc, j'ai vraiment besoin d'avoir cette protection permanente sur cette pièce-là et c'est ultra, ultra efficace. Vous savez, moi j'ai eu pas mal de galères cette année. J'ai eu notamment beaucoup de galères professionnelles avec mon compte Instagram qui a été supprimé et tout ça. Et quand c'est arrivé, j'étais un petit peu au fond du trou comme je vous disais. J'ai eu pas mal de problèmes aussi, ma maman qui s'est cassé beaucoup de choses un peu négatives et je dois dire que ces soins, le fait d'avoir créé tout ça, d'avoir fait ce nettoyage régulier, ce nettoyage énergétique, l'harmonisation, la protection m'a fait un bien fou et m'a permis de rester ultra, ultra positive, de me retrousser les manches, d'avoir de bonnes énergies, de bonnes ondes, de ne pas me laisser abattre par rien et d'être vraiment dans l'optimisme, dans quelque chose de très positif et je suis certaine, certaine que c'est grandement dû à ces soins. Donc là aussi, dans ce soin protecteur, les plantes sont choisies en fonction de leur vertu puis elles sont macérées dans de l'alcool végétal. Alors il y a une trentaine de plantes qui composent ce soin, les principales sont notamment le chêne. Le chêne, c'est vraiment la force et le chêne va aussi aider à dissiper les énergies négatives donc il va venir vraiment amplifier ce bouclier protecteur. Il y a aussi la myrrhe qui est régénérante, qui est antibactérienne, qui est cicatrisante. Une plante très très intéressante, la myrrhe, pour la protection et l'utiliser dans beaucoup d'ailleurs de traditions et de religion. Vous avez le patchouli aussi qui a un effet extrêmement préventif qui va prévenir notamment la grippe, qui peut avoir des effets préventifs aussi sur la dépression et qui aide à se libérer des pensées polluantes. Vous avez aussi du cèdre. Le cèdre est très relaxant, il clarifie l'esprit et il renforce l'intuition. Donc tout ça, ce sont des choses très positives qui vont alimenter un circuit très positif. Donc ce bouclier protecteur va créer une sorte de coco, une ambiance très ouattée, très bienfaisante, très apaisante, très agréable et elle va nous aider à nous recentrer sur nous, sur nos propres émotions, nos propres énergies positives mais elle va aussi nous aider à nous recentrer avec les gens qui nous sont chers, avec nos êtres proches. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes de nettoyage énergétique, qu'on a purifiées, rééquilibrées et protégées, on est reparti comme à 40 pour un petit moment. Ce qui n'empêche pas de faire, comme je vous disais, l'harmonisation un petit peu au quotidien quand vous en ressentez le besoin, de faire brûler votre flamme purificatrice ou si vous la préférez en spray ou autre chose. C'est vraiment à vous de composer votre programme. Moi, j'ai composé le mien comme ça parce que c'est ce qui me convient réellement et c'est ce qui convient à toute ma famille. C'est comme ça que j'adore le faire et vraiment, je dois dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment bien chez moi. Moi qui avais tendance à toujours sortir, à vouloir sortir, voilà, aujourd'hui, je ne suis devenue plus casanière parce que je me sens vraiment, vraiment bien chez moi et je pense que vraiment, tout ça est dû à ce nettoyage énergétique qui me fait à chaque fois un bien fou. Et d'ailleurs, les copains veulent souvent venir dîner à la maison, c'est souvent plus chez moi que ça se passe. Je pense qu'on se sent bien chez moi, c'est ce que tous les gens disent. Les dîners s'éternisent, on est dans une ambiance cocooning, ou até super agréable. Donc, voilà, tout ça est dû à cette action des plantes, à cette action des énergies, à la manière dont on gère les énergies et on peut aussi les transmettre aux autres. Alors voilà, avec le printemps qui arrive, c'était important pour moi de vous partager mes astuces pour, voilà, réénergiser tout ça, pour repartir sur cette nouvelle saison, sur ce renouveau avec un maximum de bonnes énergies, de bonnes bases parce que les bonnes énergies, c'est un moteur. C'est un moteur qui va nous permettre d'accomplir plein de choses, de se sentir bien avec soi, de se sentir bien avec les autres, de transmettre des good vibes. C'est vraiment ce qui compte le plus quand on se sent bien, on est capable de tout faire, de tout surmonter. Donc voilà, pensez vraiment à rééquilibrer, pensez à travailler sur vos énergies, pensez à travailler sur votre maison parce que la maison, c'est là où on passe du temps, c'est là où on recharge ses batteries comme on dit souvent et si l'ambiance, si les énergies ne sont pas bonnes, on ne peut pas recharger ses batteries correctement. Alors n'oubliez pas que vous avez aussi le concours Oso, je vous fais gagner ce superbe diffuseur de grande valeur. vous pouvez choisir ce diffuseur avec le soin de votre choix, ça peut être comme je vous disais le soin purifiant, le soin harmonisant ou le soin protecteur. Moi, je l'ai en soin protecteur mais après, à vous de choisir celui que vous préférez. Donc le concours, c'est sur Instagram et je vous fais gagner ça. N'oubliez pas que c'est aussi une très bonne idée de cadeau pour la fête des mères. Voilà, j'espère que cette vidéo spéciale good vibes et bonnes énergies vous a plu. N'hésitez pas à venir me retrouver sur mon compte Instagram Karine Grandval2. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil aussi sur le site Ozo qui est très intéressant si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la composition des soins, sur les plantes, sur tout ça. C'est ultra, ultra intéressant et la philosophie éco-responsable. Voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle marque française et on peut se dire aussi Cocorico. On a de la chance d'avoir de très belles marques, très pointues et c'est pour moi la première et la seule, d'ailleurs je n'en connais pas d'autres, de gamme de soins d'intérieur donc je suis très, très fière de les avoir chez moi et je suis très, très fière de vous en parler aussi parce que je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter bien évidemment. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit concours. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501